souvent dans la vie les choses ne se passent pas souvent comme prévu la réalité c'est que souvent on peut avoir des projets qu'on veut réaliser on a parfois la motivation de pouvoir vouloir se lancer dans certaines choses qui nous tient à coeur mais souvent les choses ne se passent pas comme prévu et dans cette vidéo en fait il est question pour moi de te parler de comment est ce que j'ai pu remonter la pente après trop après deux échecs après mon bac de vouloir aller en france et comment j'ai pu me relever en fait et dans cette vidéo tu vas comprendre comment est ce que toi aussi tu pourras faire face à certaines réalités qui peuvent arriver si tu veux voyager et que là tu reçois parfois des noms mais tu ne sais pas comment faire pour remonter la pente sur ce on est parti salut moi c'est warren et bienvenue dans ma chaîne warren et asiana ici on parle de développement personnel on parle d'entrepreneuriat ce sont des thématiques qui te parlent et on parle aussi d'immigration aux états unis ce sont des thématiques qui te parlent deux choses à faire la première tu t'abonnes à la chaîne et tu partagnes la vidéo autour de toi la deuxième tu nous suis à travers nos réseaux sociaux notamment facebook et instagram alors aujourd'hui on va parler de comment se relever d'une pente difficile alors qu'on avait tout misé sur les projets tout ce qui va avec alors je vais te raconter comment ça s'est passé pour moi la réalité excusez moi c'est que quand je suis quand quand j'ai eu le bac en 2000 j'ai eu le bac en 2011 oui en ayant le bac en 2011 ce qui s'est passé c'est que je voulais vraiment sortir du pays j'étais découragé par rapport à toutes les situations qui se passaient au pays j'étais dégoûté ça m'énervait tout ce que je voulais c'est sortir du pays en fait et la réalité c'est que c'était compliqué la première tentative que j'ai faite d'abord quand j'ai eu le bac c'est que j'ai fait une première tentative pour la France mais c'était compliqué je n'ai pas eu je n'ai pas j'ai postulé postulé dans université j'étais convaincu qu'on devait me faire signe parce que j'avais quand même un bon petit dossier mais rien et j'ai passé une année comme ça là je suis resté j'ai fait quoi pour l'année là je suis resté à la maison ou bien non je non non je suis là où aller à l'université je me suis inscrit en psychologie parce que j'aime bien le mind voilà pourquoi le guerrier mental ça a commencé déjà là bref le truc c'est que j'étais en psychologie et la deuxième année ce que je fais c'est quoi c'est à dire je décide de retenter encore la France toujours je continue je fais un peu les démarches et là paf il y a une école qui me retient quand l'école me retient l'école me fait l'inscription enfin l'école m'envoie la préinscription tout autour je parle avec la directrice de l'école ça se passe bien je suis déjà m'excité et je devais partir je devais partir à à Rouen à Rouen à Elbeuf à Rouen je me rappelle encore même de la ville là et bref le truc c'est que j'arrive comme ça là et la réalité c'est que ce qui était encore même plus excitant dans cette histoire c'est qu'à l'époque là j'avais une petite petite copine là qui était aussi en France donc du coup elle m'aidait beaucoup dans les démarches et du coup et elle était même dans la même ville que je voulais arriver en fait donc du coup elle était vraiment engagée dans les démarches là et tout et tout elle me soutenait et malheureusement bon alors ce qui d'abord s'est passé c'est que on va faire on va faire les démarches on va tout faire pour que ça marche on va se donner les moyens et tout et tout donc alors ce qui s'est passé c'est quoi c'est à dire on m'envoie la préinscription je m'envoie à l'ambassade et à l'époque là c'est une de mes une de mes une de mes une de mes maman de l'église qui va m'aider pourquoi vous dites que les gars faut partir à l'église vous qui tentez de dire oh moi je ne parle pas à l'église les gars le truc c'est que la réalité c'est que à l'église vous allez trouver des personnes que vous n'imaginez même pas que vous pouvez rencontrer que vous pouvez rencontrer c'est à dire c'est pas juste aller et prier et puis rentrer le dimanche il faut parfois résoudre avec les personnes que vous partez à l'église avec bref elle sera pour une autre vidéo alors le truc c'est que c'est une maman qui me met dans les démarches elle est avocate et du coup moi je suis là je me dis que bon je dois présenter les documents et tout et tout et bon à l'époque là mon père et ma mère n'étaient pas trop forts financièrement mais on s'est débrouillé quand même après le truc c'est que la maman de l'église me dit non il n'y a pas de problème je vais mettre mes papiers devant et on va aller à l'ambassade boum la maman elle va compter à l'ambassade pour que j'aille faire le visa le truc c'est que elle a elle a imposé en fait qu'on va dire ça comment son droit de veto par rapport au fait qu'elle connait un peu la justice elle est avocate elle connait un peu en fait le truc c'est que la raison qu'on m'avait donnée dans dans le refus du visa c'était une raison qui ne semblait pas claire quoi c'était pas clair et du coup elle voulait vraiment parler un peu de ça s'il fallait même voilà amener son tribunal quelque chose comme ça mais après c'est là où je lui ai dit non c'est pas grave il faut laisser j'étais c'est à dire qu'à l'époque là j'étais tellement dégoûté en fait ce qui m'avait fait le plus mal c'est que tout était prêt j'avais déjà même j'étais même jusqu'à aller déjà contacter une de mes cousines qui était en France en disant que j'ai fait la demande du visa par exemple vendredi j'attends qu'on me réponde donc déjà j'ai l'appel quelqu'un me réserve déjà la place pour que j'arrive en fait mais à la fin ça n'a pas marché et quand ça n'a pas marché ça n'a pas marché comme ça j'étais dégoûté en fait j'étais tellement énervé déboussolé tout ce que je voulais c'est rester seul dans mon coin mais après je me suis rélevé mais comment est-ce que je me suis rélevé la réalité c'est que à l'université c'était pas bon c'est à dire à l'époque c'était quoi c'est à dire il y avait les grèves là-bas et quand il y avait les grèves c'était c'était la gendarmerie qui rentrait à l'université qui tapait les étudiants donc il fallait gérer tout ça mais après j'ai dit à ma grande mère il y a ma mère qui écoute moi je vais un peu pousser de voir en quoi aller faire à l'université là-bas là où ça ressemble déjà à un camp de concentration comme ça mieux moi je vais rester là-bas à la maison je vais réfléchir et voir ce que je peux faire et la réalité c'est que j'ai fait une année sabbatique à la maison et à la base ce que j'ai fait c'est que je faisais des petits boulots j'ai fait des petits boulots là il y a un de mes oncles qui sait faire des piscines et du coup il m'a pris dans son équipe on allait souvent faire des piscines avec lui et c'est comme ça que j'ai commencé à épargner épargner c'est-à-dire que mon oncle me payait 5 000 le jour j'épargnais donc chaque vendredi je prenais autour de 20 à 25 000 la semaine et c'est avec ça que j'avais fait mon passeport la réalité c'est que comment est-ce que je fais mon passeport je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer mais quelque part je suis quand même encore un peu têtu avec la France je suis toujours têtu avec la France au-delà du fait qu'on m'a refait le visa et ce qui va se passer c'est quoi c'est-à-dire je continue quand même à faire l'année qui suit en fait je continue toujours à faire les démarches et ce qui va se passer c'est que c'est pendant que je suis à à Campus France même que je vais rencontrer celui qui va me donner l'opportunité de venir aux Etats-Unis c'est-à-dire je suis en train de faire la queue je suis en train de faire la queue et j'attends mon tour pour pour aller encore faire l'entretien une fois de plus et tu donnes de l'argent c'est vraiment remboursable mais bon on est on est on est téméraire on est décide il faut qu'on le fasse alors je suis dans la dans la queue comme ça il y a un homme qui me tape à l'épaule il me dit il me dit salut jeune homme il y a je cherche d'affaires j'ai des renseignements là est-ce que tu peux me tu peux m'aider et tout et tu dis ah ce que vous cherchez c'est juste là-bas allez-y après c'est là où je lui ai montré le chemin il est parti après il est revenu après il m'a dit mais vous faites quoi là en rang comme ça là et tout parce que en Afrique tout c'est la queue et non on est en train de se battre là parce qu'on veut aller en France pour étudier en fait c'est là il me dit waouh c'est compliqué hein ok d'accord ben écoute bonne journée petit frère quand il me dit bonne journée c'est là où à un moment donné on se sépare ni vu ni connu une semaine après parce que il faut dire qu'à l'époque là pendant que j'étais en train de refaire encore la demande pour aller en France toujours aussi têtu mais je me suis quand même inscrit dans une institut supérieur là où j'ai étudié les ressources humaines donc je me suis quand même inscrit dans une institut pour ne pas rester à la maison il faut quand même penser à s'éduquer voilà donc je repars je pars quand même à l'école mais à l'époque là je suis tout téméreur comment je dois sortir et c'est là où je rencontre ce monsieur là à Campus France comme je vous dis et maintenant après une semaine après je suis juste en train de traverser la route parce qu'en allant à l'école j'entends une voiture qui me klaxonne je ne sais pas c'est qui en fait et quand je klaxonne comme ça je vois sur le même monsieur que j'ai aidé la dernière fois quand on était en ville et c'est là où on se salue encore là il me dit non là ben tu vois je vais aller voir en classe et tout et tout mais prends mon numéro il faut qu'on se voit il faut qu'on va parler on va parler on va voir se fréquenter et tout et tout et les amis ironie du sort c'est que le monsieur n'est pas habité même pas loin de chez moi en fait et là il va commencer à me dire ben écoute moi je suis américain il m'a montré son passeport on a commencé un peu à discuter il m'a dit moi je suis américain et le truc c'est que je suis venu là un peu parce que je veux voir ce que je peux faire au pays mais si tu veux je peux t'aider à partir aux Etats-Unis la réalité c'est que quand il me dit ça comme ça vous savez on dit toujours que l'habit ne fait pas le moine et c'est vrai j'ai vécu ça en fait c'est à dire il me dit ça mais il est habillé d'une certaine façon t-shirt, jean il me dit ah ça c'est pas ça c'est pas quelqu'un qui veut m'arnaquer il me parle des Etats-Unis moi je suis infatigué depuis là je parle de de vouloir si toi tu ne me parles les Etats-Unis alors que depuis là la France qui est même à côté je n'arrive pas à partir j'ai dit non là il ne faut pas dire c'est pas clair mais je mets un coeur mes dindos qu'est-ce que tu as encore à perdre même encore qu'est-ce que tu as à perdre même que ce soit faux que ce soit vrai mais essaye au moins c'est là où on commence à se fréquenter je commence à le découvrir c'est là où je réalise ce que mes mères mais ce qu'ils disent c'est vrai en fait je pars chez lui je vois sa femme américaine je vois ses enfants mais l'affaire c'est sérieux comme ça et c'est là où on se lance dans les démarches ils m'aident et tout et c'est comme ça que je viens aux Etats-Unis à travers une connaissance que j'avais rencontrée en ville qui ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève la réalité c'est que pourquoi est-ce que j'ai décidé de te raconter cette histoire parce que je sais peut-être que quelque part tu es dans cette situation là là où en fait tu es peut-être en train de tout faire pour vouloir sortir du pays parce que tu es dégoussolé tu es énervé que les choses ne marchent pas pour toi mais je vais te dire une chose c'est que si c'est vraiment ton désir de vouloir sortir du pays et de venir te chercher à l'étranger ou de venir étudier à l'étranger tiens bon tiens bon et continue à travailler sur toi parce que c'est en travaillant sur toi que Dieu va se souvenir de toi ne te décourage pas n'abandonne pas mais surtout surtout ne juge pas les gens qui vont venir autour de toi à travers la manière dont ils sont présentés parce que à l'époque là si j'avais jugé ce monsieur en disant parce que moi dans ma tête et nous en tant qu'Africains c'est ça c'est à dire que quand quelqu'un nous parle des Etats-Unis on s'attend à parler on s'attend à rencontrer quelqu'un qui est en costume cravate qui est bien habillé voilà je ne dis pas qu'il n'était pas bien habillé mais il était tellement simple qui ne reflétait pas forcément ce que nous on pense dans la tête et la réalité c'est que c'est ça en fait c'est à dire que parfois les bénédictions que Dieu va te donner ne vont pas arriver dans l'emballage que tu souhaites mais il faut que tu fasses la différence de savoir attention et si j'ai accordé à chacun le bénéfice du doute pour voir ce que chacun peut m'offrir et c'est ce que moi j'ai fait avec ce monsieur là justement et aujourd'hui je suis aux Etats-Unis mais je remercie Dieu tous les jours et quand je le vois quand on se rend dans l'occasion de se voir dans la ville on fait tout pour être connecté parce que c'est quelqu'un que j'ai une reconnaissance en fait à vie donc la réalité c'est ça en fait c'est à dire que je voulais vraiment partager ça avec toi dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire abonne-toi à la chaîne partage la vidéo autour de toi laisse un like laisse un commentaire et sur ce on se dit à la prochaine c'est ça en fait c'est ça en fait c'est ça en fait c'est ça en fait c'est ça en fait